Mon département, le département des Deceves, c'est un département qui est rural pour l'essentiel, avec une grosse communauté d'agglomérations autour de Nior et qui est plutôt allongé puisqu'il fait du nord au sud de plus de 150 km de long. Donc sur ce département, le gros des mobilités se font essentiellement vers le Cheffelieu, qui est un gros site avec beaucoup d'emplois, où sont notamment les Mutuelles Niorthès. Et effectivement, compte tenu de l'organisation des transports, compte tenu des infrastructures existantes, c'est essentiellement des transports qui se font avec des voitures individuelles. Il est difficile de faire autrement. Il y a quelques lignes régulières, mais qui finalement me paraissent assez peu fréquentées. Donc c'est surtout de la voiture individuelle, avec donc quand même des aménagements qui sont souhaitables pour éviter effectivement d'encombrer complètement les infrastructures. C'est en particulier les aires de covoiturage qu'a installé le département sur ces trajets. Et c'est également des possibilités que nous avons offertes à un certain nombre de nos salariés de prendre soit des transports à plusieurs, soit de prendre eux aussi des véhicules de fonction du département ou de prendre les transports réguliers. Alors la région a reçu en compétence les mobilités dans la loi NOTRe. Tout ça sera précisé par la loi LOM. La communauté d'agglomération un peu avant. Dans notre département, effectivement, la région est compétente sur l'ensemble du territoire, à l'exception des deux communautés d'agglomération, notamment de la communauté d'agglomération Niorthès. Et il est vrai qu'aujourd'hui, puisque nous connaissons bien nous une forme de transport qui est importante, c'est les transports scolaires. Les transports scolaires ont été transférés à la région. Et il est vrai que la région met du temps, finalement, à s'adapter, compte tenu peut-être de la distance, mais met du temps à s'adapter à des transports scolaires qui soient, si je peux utiliser l'expression, coûts humains, c'est-à-dire que le transport scolaire, c'est quelquefois l'affaire d'une famille qui est située à un endroit un peu difficile d'accès. Et j'espère, pour ma part, qu'elle arrivera à mettre en place un règlement de transport scolaire qui permettra de s'adapter aux besoins, non seulement des parents, mais également des A ou 2, puisque ce sont les interlocuteurs naturels de la région, mais aujourd'hui, je trouve et je sens une certaine incompréhension chez beaucoup d'A ou 2 dans son rapport à la région. Donc, attendons que les choses se mettent en place. Le transfert de compétences s'est fait le 1er septembre 2017, donc il faut peut-être un petit peu plus de temps pour que tout se mette en place. Sur l'organisation, bon, déjà, le département a territorialisé son action sociale, donc nous sommes sur tout le territoire, donc ça, c'est déjà un plus. Sur les gens qui veulent venir voir les assistantes sociales de l'agence médico-sociale de leur territoire, il n'y a pas de modèle particulier, c'est-à-dire que souvent, les gens se déplacent, ou bien, puisque nous avons un modèle qui se décline à trois niveaux, si, véritablement, ils ont des difficultés de déplacement, nous avons des permanences sur une partie du territoire, c'est-à-dire sur des territoires qui sont un peu plus éloignés, qui permettent aux personnes concernées de venir voir les personnels du département. A l'inverse, sur les personnels eux-mêmes du département, nous avons organisé leurs déplacements, pour certains, ils habitent sur place, mais pour la plupart, ils sont dotés de véhicules de service qui leur permettent, donc, de rejoindre sans difficulté leur lieu de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada